... Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi, 16 février. Des roses blanches, ses amis, de nombreux artistes et son public. Les obsèques d'Henri Salvador se sont déroulés aujourd'hui en l'église de la Madeleine à Paris. Une cérémonie en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy. Un Français vous parlera depuis l'espace, une conférence de presse étonnante. La Terre en liaison avec le laboratoire européen Columbus, le spationaute français Leopold et Arts, nous racontent ses expériences dans un instant. Le dernier week-end pour les soldes est l'heure des bilans en cette période de crise du pouvoir d'achat. Un bilan mitigé pour les magasins petits ou grands. La concurrence cette année est venue, vous le verrez, d'Internet. Internet où l'on peut également jouer au poker. Un jeu de cartes qui connaît un vent de folie en France. Il peut être convivial mais également dangereux. Attention aux addictions. Qui sont les nouveaux joueurs ? Explication ce soir. Enfin tous à l'Opéra, c'est le nom de l'opération qui était organisée aujourd'hui en France dans une vingtaine de théâtres lyriques. Objectif, rendre plus populaire un art depuis trop longtemps jugé élitiste. Ils étaient tous venus lui dire au revoir. Ses amis, joueurs de pétanque, ses proches, des anonymes, des artistes comme Eddie Mitchell, Lynn Renaud, Benabar ou encore Laurent Woulzy. Les obsèques d'Henri Salvador se sont déroulés en l'église de la Madeleine à Paris en fin de matinée. Il y avait de l'émotion bien sûr et de la musique un peu la sienne avec notamment une chanson douce. Un hommage qu'ont suivi pour vous Christophe Herraud, Jean-Marie Lequartier et Jean-Marc Nouc-Nouc. C'est sous le soleil de midi que le cercueil d'Henri Salvador est sorti de l'église de la Madeleine. Derrière lui, ils étaient un millier à l'accompagner, des amis de la scène et de la musique. On y reconnaissait Eddie Mitchell et François Zardy, le chanteur Benabar, le prince Albert de Monaco et le président de la République. Tous venus lui dire que la fête devait continuer. Il ne faut pas qu'on pleure parce qu'il n'aurait pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. Ce n'était pas triste, c'était profond, bon, un merveilleux recueillement. Moi je pense au sourire d'Henri, écouter sa voix comme c'est merveilleux. Il est avec les anges, il est en train de chanter. Il fallait que ça swingue d'une certaine façon. Le moment le plus émouvant pour moi, ça a été quand on était près de lui, près de son cercueil et qu'on entendait sa voix comme on l'entend là, c'est extrêmement émouvant. Pour moi c'est le moment le plus fort. C'est un bel homme et puis c'est une belle âme qui s'en va. Sur la place, son public. Ils sont venus avec tous en tête une des 3000 chansons d'Henri et parfois c'est un souvenir d'enfance qui surgit. Une chanson douce que me chantait ma maman. C'est votre chanson préférée ça ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs derrière. Il régle quise et son violon. Musique pour Henri qui est parti vers le Père Lachaise. Il est enterré aux côtés d'Edith Piaf. Voilà un carré du cimetière où la musique n'a pas fini de résonner. Voilà, au revoir M. Salvador. Dans l'actualité également de ce samedi, une conférence de presse surprenante entre la Terre et la Station Spatiale Internationale. Le spationaute français Léopold Hayard a pu répondre à quelques questions que lui posaient des journalistes qui eux avaient bien les pieds sur Terre. Reportage Laurence Beauvillard et Catherine Juste. Le temps de brancher l'électricité, l'informatique, la lumière et voici les astronautes d'Atlantis en conférence. Cet après-midi, les journalistes américains, allemands et français ont pu poser des questions en direct. Évidemment, c'est à notre spationaute français Léopold Hayard que nous avons demandé quelles seront les premières expériences menées dans le nouveau laboratoire européen Columbus. On va commencer avec deux expériences. L'une qui étudie la croissance des plantes en apesanteur. Et l'autre est une expérience de physique des fluides qui vise à mieux corriger les modèles des mouvements fluides dans le noyau interne de la Terre. Mieux comprendre en haut ce qui se passe chez nous en bas. C'est l'enjeu de ces expériences. Expériences que Léopold Hayard ne suivra pas jusqu'au bout car à 50 ans, il ne fera pas partie de toutes les missions. Peut-être que je verrai également le premier vaisseau spatial européen. Je crois que si je peux vivre ça, j'aurai un sentiment d'accomplissement très intense. Mercredi, sept astronautes rentreront. Léopold Hayard restera six semaines supplémentaires avant de prendre le chemin du retour. Ce sont les hommes du RAID qui sont intervenus hier soir à Saint-Jean-de-Luz afin d'interpeller quatre membres présumés de l'ETA. Parmi eux, deux hommes soupçonnés d'avoir participé à un attentat qui avait fait deux morts à l'aéroport de Madrid. C'était en 2006. Pierre Monégier, David Bazier et Bernard Bonnard. Menottés et masqués, après une nuit en garde à vue, les quatre membres présumés de l'ETA ont été ramenés dans la villa qu'ils occupaient à Saint-Jean-de-Luz le temps de la perquisition. 21 heures hier, les policiers du RAID investissent la maison qu'ils surveillent depuis plusieurs semaines déjà. Un couple proche de l'ETA y héberge deux hommes, Mickaël Saint-Sébastien et José Itourbidé, qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Tous les quatre sont immédiatement arrêtés. Deux de ces personnes sont effectivement soupçonnées par les autorités policières et judiciaires espagnoles d'avoir participé à l'attentat meurtrier de l'aéroport de Madrid de décembre 2006. Il y a deux ans, un commando faisait sauter une fourgonnette bourrée d'explosifs sur le parking de l'aéroport, tuant deux personnes et mettant fin au dialogue engagé entre l'ETA et le gouvernement espagnol. Les deux cerveaux présumés de l'opération ont été arrêtés début janvier. Avec ce nouveau coup de filet, les services de renseignement françaises et espagnols espèrent avoir démantelé l'ensemble de ce commando, le plus actif au sein de l'organisation séparatiste basque ces dernières années. Le blocage se poursuit à Toul, dans l'usine Cléber-Michelin, et cela alors que le groupe a annoncé la suppression de plus de 800 postes d'ici 2009. Les syndicats réclament des mesures d'accompagnement des licenciements. Deux cadres sont toujours retenus par les employés sur le site. La tentative de médiation ce matin n'a pu aboutir. Julien Dupéret, Antjecha Schmitt. Depuis 4 jours, la même fumée noire barre l'entrée de l'usine de pneus Cléber. La production est quasiment à l'arrêt. Cet après-midi, syndicats et directions ont accepté la nomination d'un médiateur. Les ouvriers, eux, restent prudents. Il faut camper sur nos positions, on reste là pour l'instant. Tout le temps qu'il n'y a pas de choses concrètes, je pense qu'on ne bougera pas. J'attends qu'il y ait de l'argent pour tous les gens qui n'auront plus d'emploi. 130 millions d'euros, c'est ce que prévoit le plan de licenciement pour les 826 salariés de l'usine Cléber, propriété du groupe Michelin. Michelin, qui dit pouvoir discuter sur cette somme à une seule condition, la fin de la séquestration des deux cadres responsables du personnel retenus dans ce bâtiment. Le préalable, c'est la libération des deux personnes qui sont séquestrées depuis plus de 48 heures. Ça, c'est une situation que nous ne pouvons accepter. Une libération dont les ouvriers ne veulent pour l'instant pas entendre parler. Des ouvriers dont la colère a été attisée par l'annoncière d'importants profits pour Michelin en 2007. Le bras de fer continue. Ce soir, ils se préparent à passer leur cinquième nuit dans le froid. A l'étranger, un ex-criminel de guerre nazie vient d'être extradé aujourd'hui vers l'Italie. Il vivait depuis 1951 au Canada. Celui que l'on appelait le bourreau de Bolzano a toujours nié être responsable des crimes qui lui sont reprochés. Mais à 84 ans, son passé semble l'avoir finalement rattrapé. A Rome, le reportage de Philippe Vissarias et Frédérico Montava. Il semble tellement faible que les carabiniers venus l'arrêter à sa descente d'avion sont obligés de le soutenir. En voyant ce vieillard de 84 ans, difficile d'imaginer le jeune caporal de la Waffen-SS qui commandait le camp de prisonniers de Bolzano entre 1944 et 1945. Michael Seifert était surnommé à l'époque Micha le bourreau de Bolzano, connu pour sa cruauté et son goût pour la torture. Depuis 1951, Michael Seifert menait une vie tranquille au Canada. Mais les efforts de l'Italie pour le retrouver viennent de payer. En l'an 2000, un tribunal militaire italien l'avait déjà condamné par contumace à la prison à perpétuité. Seifert est le quatrième criminel de guerre que l'Italie arrive à faire extrader. Le plus célèbre est Irish Pripke, jugé en 1997. Condamné à la perpétuité, il fut libéré pour raison de santé due à son âge, comme l'autorise la loi italienne. Aujourd'hui, devant la synagogue de Rome, on craint que Michael Seifert puisse lui aussi bénéficier d'une telle mesure. Même s'il est très âgé aujourd'hui, il mériterait de finir sa vie derrière les barreaux. Michael Seifert dormira ce soir dans une prison militaire des environs de Naples. Mais il pourrait bien être libéré très rapidement et être placé en résidence surveillée quelque part en Italie. George Bush a entamé aujourd'hui une tournée en Afrique après le Bénin ce matin. Il est ce soir en Tanzanie. Le président américain qui a plaidé pour la mise en place d'une force de l'ONU robuste au Darfour, mais également pour la fin des violences au Kenya. Le Kenya justement qui va vivre une semaine cruciale de négociations entre le pouvoir et l'opposition. Objectif faire taire enfin les armes, mais aussi et surtout que le pays retrouve enfin le dialogue entre ethnies. Mais la violence des affrontements aura obligatoirement laissé des traces. Illustration dans l'ouest du pays avec le grand format. Ce soir, il est signé Dominique Derda, Frédéric Guiraud et Frédéric Kranck. De leur maison, il ne leur reste que des tôles, de vieilles tôles rouillées qui par miracle ont échappé à l'incente. S'ils se dépêchent de les charger à l'arrière de ce camion, c'est parce que ces hommes n'ont qu'une hâte. Il ne quittera jamais leur village. Ils ont mis le feu à nos maisons pour qu'on s'en aille et qu'on leur laisse la place. Vous avez peur qu'ils reviennent ? Oui, ce sont de vrais sauvages. Leurs chefs leur ont dit que ces terres étaient à eux, mais personne n'a jamais été capable de dire depuis quand. Aux abords de la vallée du Rift, Djogo est un village fantôme. Toutes ces maisons appartenaient à des Kikuyu, l'ethnie du président sortant Moïkibaki, qui s'est proclamé vainqueur à l'issue de l'élection du 27 décembre dernier. Les habitants de Djogo, dans leur majorité, sont des Kalenjin, et eux, c'est pour le candidat d'opposition qu'ils ont voté. Un jour après l'annonce du résultat de l'élection, les Kikuyu ont tué un jeune Kalenjin qui était allé dans leur quartier. Alors pour se venger, les nôtres ont commencé à brûler leur maison. Une fois, ils en ont même brûlé une avec un vieux Kikuyu dedans. Depuis, la guerre du feu fait rage. Hier, c'est cette Syrie qui était la proie des flammes. A quelques kilomètres d'ici, les Kikuyu sont maîtres chez eux, mais dans cette région de l'ouest désormais, ce sont des parias. C'est la peur au ventre que ceux-là sont revenus à Djogo. Juste le temps de ramasser leurs pommes de terre. Pour les Kalenjin et leurs alliés, l'élection n'était qu'un prétexte. Leur véritable objectif a toujours été de chasser d'ici les Kikuyu. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver les incendiaires. Il suffit de traverser la route. Jeffrey Araprop est l'instituteur du village. Il est aussi et surtout l'un des maîtres à penser des Kalenjin. On a décidé de tous les renvoyer d'où ils viennent. Et s'ils essaient de rester ici, alors vous assisterez à un massacre comme vous n'en avez jamais vu. Comme beaucoup de Kikuyu, originaire du centre du Kenya, Nicolas Mungaï s'était acheté un petit bout de terrain au lendemain de l'indépendance. Peut-le importer alors que sa propriété depuis des temps immémoriaux soit celle des Kalenjin. Lui, c'est à l'État qu'il l'avait payé. Quand sa maison est partie en fumée, son cœur a lâché. Il avait tous les papiers nécessaires. Tout était en règle. C'était chez lui. Alors il a bien le droit de reposer ici et ses enfants de venir quand ils le veulent. Une demi-heure à peine après leur arrivée, les proches du défunt pourtant sont repartis sous bonne escorte. Pour les Kikuyu, il ne fait pas bon s'attarder en territoire Kalenjin. Le Kosovo commence à célébrer son indépendance ce soir et cela alors qu'elle ne deviendra officielle que demain. Sachez que l'Union Européenne a donné son feu vert ce matin à l'envoi d'une mission de police et de justice de 2000 hommes chargés d'accompagner l'indépendance de la province. En réponse, la Serbie a officiellement protesté contre cette décision. Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, est en déplacement au Proche-Orient. Avant des rencontres prévues demain en Israël, il était aujourd'hui dans les territoires palestiniens. Il a pu rencontrer le président Mahmoud Abbas, le ministre des Affaires étrangères français, qui a appelé à la levée du blocus imposé dans la bande de Gaza. Charles Anderlin et Moussi Armand étaient sur place. Les Palestiniens attendaient une telle visite avec impatience. D'emblée, le maire et le gouverneur de Bethlehem ont dit à Bernard Kouchner que la situation s'était détériorée depuis la conférence de paix d'Annapolis en novembre dernier. Ils demandent une aide d'urgence à la France. Le ministre répond qu'il doit faire preuve de patience et croire en la paix. Une tâche difficile car la construction du mur se poursuit autour de la ville de la nativité qui est entièrement bouclée et qu'il y a seulement trois jours, le gouvernement israélien a annoncé des appels d'offres pour 1100 nouveaux logements dans des implantations. Bernard Kouchner a donc répété que la colonisation n'allait pas de paire avec le processus de paix et de prêcher l'espoir. Nous devons sortir de cette visite avec des projets acceptés des deux côtés. Quand je parle des Palestiniens, je parle aussi de Gaza. Des deux côtés. Et nous devons changer la vie quotidienne. C'est ça donner l'espoir aux Palestiniens. Changer leur vie quotidienne. Voilà, alors je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas non plus tous les jours en train de me dire que tout marche bien. Ça non. Par exemple, Gaza où une explosion a fait hier soir huit morts au domicile d'un chef islamiste. Le djihad a tiré de nouvelles roquettes sur Israël qui pourtant rejettent toute responsabilité dans cette explosion. Les civils sont les premières victimes de cette situation. Mais Bernard Kouchner a lancé un appel à Israël pour qu'il lève le blocus de Gaza. Aux Etats-Unis, cette fois c'est officiel. La mort de Steve Fossett a été reconnue par la justice de son pays. Vous vous souvenez que le milliardaire et aventurier avait disparu depuis septembre dernier alors qu'il était aux commandes d'un petit avion au-dessus du Nevada. Eh bien, son épouse a finalement fait les démarches pour que s'ouvre désormais sa succession. Loïc Delamornay. Le désert s'est refermé sur lui, malgré six mois de recherche intensive. L'état du Nevada, peuplé de seulement deux millions d'habitants, avec des sommets à plus de 4000 mètres et grands comme la moitié de la France, n'a pas laissé reparaître la carcasse de l'avion de l'aventurier. Un tribunal vient donc de le déclarer officiellement mort. Le 4 septembre dernier, Steve Fossett s'était envolé à bord d'un petit avion de tourisme comme celui-ci et avec pour toute réserve une seule bouteille d'eau. Âgé de 63 ans, sa condition physique exceptionnelle avait maintenu l'espoir chez ses proches. L'aventurier est l'homme aux 100 records du monde, dont 60 sont toujours invaincus. Images la plus célèbre, son mythique tour du monde, en avion, en solitaire et sans escale, mais aussi tour du monde en ballon, deux participations aux 24 heures du Mans et même une traversée de la Manche à la nage. Les conséquences de l'annonce de son décès sont aujourd'hui beaucoup plus terre à terre. Répartir la fortune de l'ancien courtier devenu aventurier, une fortune à neuf chiffres, comprenez, en milliards de dollars. C'est sa veuve, Peggy, qui a entamé les démarches au tribunal pour toucher tout l'héritage. Le couple n'a pas d'enfant. Mais l'aventurier a laissé un testament dont le contenu est encore secret. Steve Fossett avait frôlé la mort à de nombreuses reprises, comme ici, lorsque son ballon s'était enflammé au-dessus de l'Australie et avait fait une chute de 9000 mètres dans l'océan. L'homme disait toujours n'avoir qu'une faille, une tolérance extrêmement faible à l'ennui. En bref, l'Allemagne est en train de vivre l'un des plus gros scandales fiscaux de son histoire. La justice a indiqué qu'elle enquêtait sur plusieurs centaines de personnes suspectées d'évasion fiscale vers le Liechtenstein. On parle de 4 milliards d'euros. Le patron de la Deutsche Post est la première victime de cette affaire. Il a démissionné hier de ses fonctions. On revient en France avec le dernier week-end pour les soldes. Et c'est déjà l'heure des bilans. Les grands magasins font l'amour. Les petits commerçants la grimace. En revanche, les achats sur Internet ont explosé cette année. Le bilan des soldes, c'est la question qu'on saute ce samedi. Elle est signée, Caroline Thébault, Vincent Bouffartigue et Frédéric Capon. Pas à pas, la nouvelle collection a investi les rayons. Dans ce grand magasin, les soldes sont presque finies. Le moment pour certaines de faire les meilleures affaires. Le prix d'origine est à 79 et je l'ai eu à 49. Et ça me va très bien. On a déjà un fond de garde-robe. Et s'il tient un petit peu, on achète quelques petites choses au passage. Mais c'est tout. Voilà. Pour les soldes, il y avait moins d'esprits de soldes que les années précédentes. Un état d'esprit partagé par les commerçants. Notamment chez les indépendants. Selon une étude de la Chambre de commerce de Paris, 7 sur 10 affirment que leur résultat est inférieur ou égal à l'année dernière. Il y a six semaines, nous avions rencontré cette commerçante parisienne, prête à tout après une mauvaise saison. Quand c'est une pièce assez chère, où il y a quand même beaucoup de stocks, je suis à moins 50. Pourquoi ? C'est quoi le but ? D'aller vite. Mais aujourd'hui, son chiffre d'affaires est en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Là, au niveau des soldes, il me reste pas mal de pièces. Il y a, dit-elle, une nouvelle concurrence. Internet, parce que beaucoup de femmes n'ont pas le temps de faire les magasins. Et en plus, sur Internet, dès qu'elles connaissent un peu la marque, elles peuvent commander. Car les voici les grands gagnants des soldes 2008. Ce site Internet a vendu 70 000 articles, trois fois plus que l'année dernière. Dans ce modèle-là, on en a vendu combien, Sophie ? On en a vendu un millier de pièces. Des boutiques virtuelles qui ont des arguments de poids. Éviter la foule et ne pas se déplacer. C'est vraiment ce qui prime. Ensuite, c'est le choix des produits. Ensuite, le prix. Puisque pendant les soldes, on attaque tout de suite entre 70 et 90% de remise. Dernier atout d'Internet, des promotions toute l'année, contre lesquelles les magasins ont de plus en plus de mal à lutter. Comment a réagi le marché des renseignements téléphoniques avec la mort du 12 ? Est-ce que les Français ont finalement adhéré au 118 en tout genre ? Eh bien, deux ans après leur lancement, les consommateurs semblent finalement avoir été perturbés par les offres multiples. Et c'est ici encore Internet qui rafle la mise. Cyril Zah, Emmanuel Morel. Les successeurs du 12 n'avaient reculé devant rien pour se faire connaître. À l'époque, l'un d'eux avait même sollicité un village du Cantal, 12, pour qu'il retienne son nom. Nous avons décidé de donner un nouveau nom à notre village. Trois ans plus tard, les 21 numéros sur le marché doivent se rendre à l'évidence. Ils ont reçu deux fois moins d'appels que le défunt 12 lors de sa dernière année d'existence. Les renseignements téléphoniques boudés par les consommateurs. Je préfère Internet, c'est plus rapide. C'est déjà moins cher. Je n'ai pas le réflexe parce que j'ai Internet et donc j'ai accès à l'information autrement. Je n'utilise jamais ces numéros. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, c'est tout. Trop compliqué, peut-être. Trop cher, sûrement pas, répondent les opérateurs. Le 12 était en partie subventionné, c'est-à-dire que ce n'était pas le prix réel qui était payé par l'utilisateur. Le prix réel était évidemment plus élevé que celui que percevait anciennement France Télécom sur le 12. Donc ce que paie aujourd'hui le consommateur, c'est le prix réel que coûte un appel téléphonique avec un renseignement. Un prix réel en constante augmentation selon l'UFC Que Choisir. Depuis la disparition du 12, les 118 auraient procédé à une hausse de 25% de leurs tarifs initiaux. La baisse du nombre d'appels serait donc compensée. On se fiche quelque part s'il y a une baisse des volumes, s'il y a une baisse des appels, si jamais on n'est plus rentable sur chaque appel. Et donc c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire qu'ils ramènent plus d'argent sur chaque appel, mais il y a moins d'appels. Bon, alors est-ce que la collectivité des consommateurs est gagnante ? Non. Est-ce que les opérateurs 118 sont gagnants ? Oui. Autre gagnant internet, à condition que le consommateur dispose d'un accès au réseau au moment où il a besoin d'une adresse ou d'un numéro. Quelques jours après l'important mouvement dans l'audiovisuel public, l'Elysée annonce aujourd'hui la création d'une commission pour une nouvelle télévision publique. Elle sera chargée de définir entre autres son nouveau mode de financement. Elle sera présidée par le chef de file des députés UMP, Jean-François Copé. Une commission qui sera composée de parlementaires, mais également de professionnels. Les municipales avec ce soir le thème des transports en commun. Pour de nombreuses villes, il s'agit d'un enjeu. Les enquêtes d'opinion confirmant que cette question est au cœur des attentes de la population. Et les candidats l'ont bien compris. Ainsi, à Montpellier, par exemple, les candidats s'affrontent sur l'idée de leur gratuité. Un projet viable ou pas ? Reportage sur place Véronique Gaglion et Françoise Mazou. Et si un candidat, un jour sur le quai, vous propose de voyager gratis ? Alors aujourd'hui, comme mesure symbolique, c'est le premier jour de la gratuité. Je vous donne un tract et en même temps je vous donne un ticket pour que vous n'ayez pas appuyé le transport. Vous y croyez, cette gratuité des transports ? Il faut que je le voie. Là, je l'ai vu aujourd'hui, mais il faut voir si ça perdure. Jacques Domergue, candidat UMP à la mairie de Montpellier, a décidé de faire des transports une priorité écologique et sociale dans une agglomération qui gagne un millier d'habitants chaque mois. Nous, si on gagne cette élection, on met en place la gratuité des transports pour tout le monde. Pas que pour les personnes de plus de temps, pour tout le monde. Si c'est gratuit, qui va payer ? Ah, je ne sais pas, évidemment, c'est peut-être le contribuable, je ne sais pas. Si on est d'accord ? Peut-être pas non plus, mais bon, ça on verra. Bonjour, merci. Tram et bus gratuits, c'est 25 à 30 millions d'euros qu'il faudrait trouver. Pour le candidat, on économisera sur d'autres postes. Par exemple, l'absentisme à la mairie, on peut rogner. Sur les dépenses fastueuses, sur la dette, qui aujourd'hui coûte cher à la mairie, on peut rogner. Il y a beaucoup de postes sur lesquels on pourra faire des économies, et ces économies seront réinvesties dans la gratuité. Sans hausse des impôts ? Sans hausse des impôts, c'est très important, ça. La gratuité pour 250 000 voyageurs par jour, pour le maire sortant socialiste Hélène Mandrou, c'est de la démagogie. Elle n'y croit pas, mais alors, pas du tout. La gratuité, d'abord, ça n'existe pas. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, une gratuité, c'est quelqu'un d'autre qui va payer. Et il faut, moi je préfère un tarif social. Sur le principe du social, pour moi c'est important, parce que je considère que même si on n'apporte que 1 euro, que 2 euros, on n'est pas passif, on est actif. Alors, Montpellier, dans les mêmes rails que Compiègne, la seule agglomération de France où les bus sont gratuits depuis plus de 30 ans, c'est une proposition UMP qu'aucune autre liste n'a reprise ici. Ni le Modem, ni le Front National, ni la LCR, ni les Verts. Et toujours concernant les transports, sachez que les tarifs des taxis, eux, vont augmenter. Une hausse de 3,1% et cela à partir du 1er mars. C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui l'a annoncé aujourd'hui. Je vous rappelle que les organisations professionnelles des taxis avaient manifesté au début du mois pour protester contre la déréglementation de leur profession évoquée dans le rapport à Thalie. Il y avait beaucoup de monde sur les routes. Aujourd'hui, dans la vallée du Rhône, on a enregistré 200 km de ralentissement. La journée était classée noire dans le sens des départs depuis ce vendredi. Deux zones sont désormais en vacances en même temps. Et les stations de sport d'hiver ont été comme prévues. Prise d'assaut, reportage Denis Sébastien et Philippe Évec. Au ralenti, dès les premières heures du jour, il est à peine 8h et déjà 50 km de bouchons entre Lyon et Chambéry. Des difficultés qui vont persister une bonne partie de la journée. Dans le sens des départs, l'accès à la neige et au cime se méritent. Je suis patient, c'est tout, j'attends que ça se passe. Je reste sur ma file et puis j'attends que ça se passe. C'est le premier grand chassé-croisé de l'hiver et d'une certaine façon, il tient toutes ses promesses. Dans le sens des retours, on n'est pas épargné par les ralentissements. Qu'à cela ne tienne, on a vécu une semaine sans un nuage. Génial, on y retourne l'année prochaine, super, tout s'est bien passé. Oui, visiblement, j'ai pris quelques coups de soleil. On a eu une semaine magnifique, merveilleuse et voilà. Toujours un petit pincement au cœur, mais bon, on reprend le travail lundi, il faut bien. Chacun son tour et pour ceux qui arrivent, les vacances commencent sous les meilleurs auspices. Après la journée classée noire sur la route, place au ciel bleu sur les pistes. On les attendait les vacances. Avec plaisir et en plus c'est joli, il fait beau, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est la station des saisies en Savoie. Cette famille, partie du nord de la France à 2h du matin, découvre les lieux pour la première fois cet après-midi. On oublie tous les tracas, le péage, les bouchons. Le travail. Le travail. Tout va bien. Oui, voilà. C'est parti pour une semaine de détente et de vie au grand air. Nouveau chassé-croisé le week-end prochain, avec l'arrivée des vacanciers parisiens tant fort des vacances de février dans les stations de ski. Nous sommes samedi et pour certains d'entre vous, ce soir, ces soirées, poker, 500 000 français seraient ainsi devenus accros. On joue entre amis, entre ennemis, mais aussi et surtout désormais sur le web. Les sites se sont multipliés. Cette nouvelle tendance est venue de l'adaptation en France du Texas Hold'em. Un jeu, certes, mais aussi une addiction, parfois l'argent étant ici le nerf de la guerre. Jean-François Firet, Hervé Pozzo. Sa journée type, lever 16h, coucher 5h le lendemain matin. La nuit, Manuel Bevan, 31 ans, célibataire, sans enfant, joue au poker sur Internet et il mise beaucoup. Là, j'ai 8 tables avec 400 dollars sur chaque. Donc là, j'ai 3200 dollars au jeu et les perdre, ça ne me ferait pas plaisir, mais ça fait partie du jeu. Au départ, une passion. Puis il décide de tout parier sur le poker, il quitte son emploi de concepteur de jeux vidéo. Les meilleurs soirs, il rafle jusqu'à 15 000 euros nets d'impôts, son unique source de revenus. Ça m'arrive très souvent de faire des breaks d'une semaine, deux semaines, sans jouer du tout, quand j'en ai marre ou quand j'ai envie de faire autre chose. Je ne ressens pas de manque. Par contre, j'en ai souvent envie. Mais pour un joueur d'exception comme lui, combien d'autres au tapis, combien ont tout perdu ? Carole Morlec est psychologue. Chaque jour, elle reçoit une vingtaine d'appels de joueurs au bord de la banqueroute, financière comme sociale. Les gens qui, comme ça, sombrent dans le jeu, ont tous quand même une fragilité. Il y a toujours un élément, si vous voulez, qui a fait défaut au cours de leur existence et qui fait que, voilà, ils vont essayer de combler par le jeu. Et Internet, si facile d'accès, encourage ses comportements addictifs en promettant des gains faramineux en un seul clic. Pas non plus de contrôle d'identité des mineurs, ni l'assurance de revoir un jour son argent. Et comme la France interdit la pratique du poker sur Internet, aucun recours juridique n'est possible. Pour le collectif de joueurs tribus poker, une seule solution, légaliser le jeu et obliger les sites à jouer cartes sur table. Nous, ce que nous préconisons, c'est effectivement l'obligation pour les sites de mettre en place des messages d'alerte sur les montants déposés, sur le temps de jeu continu effectué, sur la fréquence du jeu. Mais les sites frauduleux sont le plus souvent hébergés dans des paradis fiscaux. Il est difficile de les retrouver, de les interdire. Le seul à avoir les cartes en main reste donc le joueur. Le sport, ce samedi, avec le retour d'un athlète à la compétition Salim Sdiri. C'est cet homme qui, le 13 juillet 2007, recevait un javelot dans le dos en pleine compétition à Rome. On avait craint le pire, mais après 7 mois de douleurs physiques et psychologiques, le sauteur en longueur français était aujourd'hui de retour à la compétition. C'était cet après-midi à Bordeaux. Florent Gautreau, Emmanuel Lefort, Sébastien Lafargue. C'est tellement inespéré que Salim Sdiri ne peut s'empêcher de sourire. Ce moment, il l'a attendu. Ce premier saut depuis sa terrible blessure, il en a rêvé. 14h18, aujourd'hui à Bordeaux, championnat de France en salles d'Irisse et lance pour une belle surprise. 7,81 m, meilleure performance française de l'hiver. J'ai pris mon pied. C'était génial. Je ne sais pas, de recourir en compétition, de sauter, de mettre une impulsion. Je ne peux pas vous l'expliquer. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que je suis revenu, parce que j'aime ça. Salim Sdiri est revenu de l'enfer. Depuis ce maudit vendredi 13, où le javelot du champion du monde finlandais atterrit dans son dos. Touché au rein droit et au foie, le français est hospitalisé pendant 15 jours à Rome. En fait, je l'ai senti à l'intérieur de moi, donc on rentrait, vraiment bien rentré. Et ensuite, avec le poids du javelot, ça faisait levier. Donc ça l'a descendu et la pointe à l'intérieur est remontée. Et voilà, qui a fait d'autres dégâts. Rassuré par le feu vert des médecins en décembre, Sdiri décide alors de reprendre l'entraînement. A 29 ans, il a encore de l'énergie, de l'ambition et la volonté d'effacer le cauchemar du mois de juillet. Aujourd'hui, il s'est rassuré en se qualifiant facilement pour la finale des championnats de France, avec un espoir secret, participer au jeu de Pékin. Le miraculé de Rome n'a peut-être pas fini de nous étonner. Sport toujours avec deux autres images du jour. Tout d'abord, la blessure en rugby de l'international Clément Pointrenaud. Le joueur de Toulouse s'est blessé à la cheville, victime d'une fracture lors du match du top 14 qui opposait le stade toulousain à Perpignan. Victoire du stade 41 à 15, Clément Pointrenaud, qui ne pourra donc pas être présent face à l'Angleterre pour le tournoi des six nations. Et puis, en Ligue 1 de football, Lyon s'est incliné 1-0 au Mans. L'Olympique lyonnais, qui jouera mercredi en Ligue des champions face à Manchester United, n'a que 4 points d'avance sur Bordeaux, qui se déplacera demain à Monaco. Voilà les autres matchs. La culture pour vous tous. L'opéra vous ouvre ses portes. Ce soir encore, une trentaine de salles participent à l'opération destinée à montrer tout simplement que l'art lyrique n'est pas réservé à une élite. Au programme musique, bien sûr, mais également découverte des salles, des décors, des costumes. L'an dernier, 75 000 personnes avaient participé à l'événement. A Bordeaux, Abdelmostefa, Mathieu de Rojoux. Vu de loin, ça peut impressionner un opéra. Mais rapprochons-nous, car aujourd'hui, tout est permis. Je vous laisse rentrer et vous allez découvrir ce que vous attendez. Allez-y. Allez-y, tout ça, c'est à l'œil. Ouvrez grand les mirettes et les oreilles. Une ouverture en musique avec le cœur de l'Opéra National de Bordeaux. Une mise en bouche avant de pouvoir se glisser dans la peau d'une artiste. Comme Marie Liès, étudiante en médecine dans la vraie vie. Ou comme Marie France, infirmière. C'est extraordinaire de se retrouver comme ça, maquillée, coiffée, costumée. On a l'impression que, je ne sais pas, qu'on va se produire sur scène, finalement. C'est vrai, hein ? Une petite musique de fond, un faux décor, et on s'y croirait en effet. C'est Marie-Antoinette, elle a été décapitée, c'est bien. Et dire que tous ces costumes ont été confectionnés ici, dans ces ateliers, où l'on prépare devant vos yeux Faust, le spectacle du mois prochain. C'est intéressant de voir comment ça se passe, puis de voir toute l'organisation, pouvoir poser des questions, rencontrer les gens. Je trouve ça intéressant, oui. On se rend mieux compte de ce qu'est cette grosse machine. Une grosse machine qui emploie plus de 300 personnes, enthousiastes à l'idée de faire découvrir leur univers. Vous avez atteint des quoi, d'une opération comme celle-ci ? Plus de monde, plus de popularité, moi, je crois. Je trouve que c'est dommage que tout le monde n'y ait pas accès. 10 000 curieux à l'Opéra de Bordeaux, c'est peut-être 10 000 nouveaux spectateurs, et pourquoi pas, quelques vocations. Du cinéma maintenant avec Jumper, le nouveau film de Doug Liman, qui avait réalisé, entre autres, Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Jumper sort mercredi sur nos écrans, et il nous fait découvrir les mérites de la téléportation. Emmanuel Lambert. Depuis l'enfance, David Rice est la risée de ses camarades. Lorsqu'il tombe par accident dans une rivière glacée, non seulement il ne meurt pas, mais en plus, il s'aperçoit qu'il peut se téléporter. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? David, ouvre cette porte ! Les années passent, et ses envies n'ont aucune limite. Je vais vous raconter ma journée jusqu'ici. J'ai pris un café à Paris, j'ai fait une petite sieste sur le Kilimanjaro, j'ai surfé aux Maldives, j'ai pris le numéro de portable d'une Polonaise à Rio. Pour se téléporter, il faut connaître le lieu, ou se concentrer sur une photo. En dehors de ça, aucune règle. Encore une histoire de super-héros, attendez un peu, lui, au lieu de faire le bien, de sauver le monde, il glandouille dans son calapé, regarde la télé, et vole des banques, pensant être à l'abri. Ne te sauve pas, oh je sais qui tu es. Et qu'est-ce que vous faites chez moi ? N'importe qui peut voler une banque. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut le faire sans ouvrir de porte. Rome, Tokyo, Le Caire, Paris, téléportation oblige, Jumper a été tourné sur quatre continents. Et c'est Doug Lyman, le réalisateur de La Mémoire dans la peau, qui a joué les tours opérateurs. Au programme, pour les acteurs, de nombreuses cascades, le héros s'est même blessé à la main, à l'œil et à l'oreille. Quant à Samuel L. Jackson, Cette conversation n'est pas terminée, tant que tu n'auras pas répondu à mes questions. A 60 ans, il est loin d'être à la retraite. On a couru, sauté, donné des coups de pied, on s'est battu, on est tombé. Et heureusement pour moi, je suis encore en assez bonne forme. C'est ici que ça se termine. Une réalisation nerveuse, des effets spéciaux haut de gamme, un gros budget, Jumper pourrait connaître de suite une trilogie, autant dire, un triple saut. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations, l'hommage rendu aujourd'hui par son public, ses amis à Henri Salvador. Ses obsèques ont eu lieu en l'église de la Madeleine à Paris. Le chanteur est décédé cette semaine à l'âge de 90 ans. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite. La météo Isabelle Martinet à 20h50. N'oubliez pas les paroles, le nouveau jeu musical de France 2, présenté en direct par Nagui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. L'invité politique de dimanche 13h sera Arnaud Montebourg. Très belle soirée à vous sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada